La femme du nouveau compagnon de Delphine Jubilard savait que son homme la trompait. Elles avaient d'ailleurs déjà discuté de la suite des choses pour leur famille respective et avaient convenu d'un pacte. Assez d'animosité pour mener à un meurtre ? Delphine Jubilard a-t-elle vraiment rompu le pacte qu'il alliait à la femme de son nouveau compagnon ? Après avoir développé une relation fusionnelle avec cet homme rencontré sur Internet, l'infirmière avait comme projet de s'installer bientôt avec lui. Cédric Jubilard, qui lui aussi entretenait des relations extra-conjugales, et la femme de l'amant de Delphine, n'ont pas bien tardé à découvrir le pot au rose. Impact brisé ? L'exploitation des données téléphoniques des principaux protagonistes de l'affaire a rendu public un échange entre cette femme et Delphine Jubilard. La veille de sa disparition, son nouveau compagnon lui envoie un mot doux. Sa compagne l'intercepte et le questionne. Il lui avoue alors la vérité. Si est-il là qu'elle prend contact avec Delphine Jubilard ? Tu prendras ma place quand elle sera libre, pour le moment, ce n'est pas le cas, lui écrit-t-elle. Avec beaucoup de respect, l'infirmière essaye de faire les choses bien, notamment pour le bien-être de leur fils. Tu garderas toujours une place entre nous, répond l'infirmière. Alors, la compagne de l'amant demande à Delphine Jubilard de ne plus contacter son homme. Le temps des fêtes de fin d'année. Or, les enquêteurs savent que l'infirmière a échangé avec son amant lors de cette fameuse soirée du 15 décembre 2020. Cette journée faisait-elle partie des fêtes de fin d'année en question ? Delphine Jubilard a-t-elle brisé le pacte passé avec la compagne de son homme ? Y aurait-il ici assez d'animosité pour la pousser à commettre le meurtre de l'infirmière ? Meal Harry, l'un des trois avocats pénalistes de Cédric Jubilard, actuellement unique suspect dans le meurtre de son épouse, avance cette hypothèse. Inconcevable que la thèse de la femme vengeresse n'a pas été approfondie, je n'aille pas à considérer qui que ce soit comme suspect et je n'accuse personne. Mais je dis simplement qu'il y a cet échange dans le courant de la journée du 15 décembre, entre Delphine et une personne qui nourrit légitimement une forme de haine envers elle, la femme de son amant, note de la rédaction. Je ne dis pas qu'elle ait fait quoi que ce soit, mais pourquoi ne pas vérifier ? Elles auraient signé un pacte entre elles, que Delphine cesse d'empresser de violer. Et si, en plus de sentir trahi, la pauvre épouse de l'amant se sentait humiliée ? Aucun acte n'a été réalisé pour consolider ou écarter cette hypothèse. Si est-il inconcevable, avançait le pénaliste auprès de Actu Toulouse. Pourtant, l'amant et sa compagne se trouvaient bien à leur domicile de Montauban avec leur enfant la nuit où Delphine Jubilard a disparu. Il est même la dernière personne à avoir reçu une trace de vie de l'infirmière, un message de bonne nuit couplé d'une photo d'elle en tenue de nuit, prête à aller se coucher. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Amen